Salut tout le monde, c'est Saïe pour VR4Player pour vous faire une présentation d'Esper qui est sortie sur PSVR c'est un jeu de réflexion développé par CodeSync et donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble déjà vous entendez que la musique c'est typiquement 70's la déco et les papiers peints aussi c'est absolument magnifique alors on va voir déjà les contrôles en fait vous pouvez jouer avec la manette ou avec le move à votre choix vous voyez en plus le gros luxe vous pouvez changer ça à la volée ensuite utilisez en fait le pointeur de la manette ou du contrôleur pour pouvoir déplacer les objets ou alors petite subtilité utilisez votre tête et ça fait toute la différence alors moi j'ai terminé le jeu en utilisant ce système là on va utiliser le pointeur avec le move et franchement ça fonctionne plutôt bien le jeu est pas très long le jeu se torche environ 2h 2h15 minutes si on galère il y a quand même pas mal de puzzles mais on pourrait regretter une difficulté qui est un petit peu limite voilà on est très très loin de The Witness ou de Talos Principal donc vous savez où vous mettez les pieds donc il est pas très long mais par contre il ne coûte que 8 euros enfin un tout petit peu moins de 8 euros et donc du coup ça vaut le coup alors vous pouvez choisir les chapitres directement et les niveaux que vous souhaitez faire et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble on va prendre celui-là tiens alors donc tout se passe en fait dans la même pièce pendant tout le jeu et ça va se modifier en fait devant vos yeux selon les puzzles un petit peu à la Portal et à la Portal 2 c'est plutôt sympa c'est bien foutu graphiquement c'est propre voilà c'est pas non plus exceptionnel mais techniquement ça tient la route même sur une PS4 classique il n'y a pas de flou il n'y a pas d'aliasing ça fonctionne bien donc c'est plutôt agréable hop tac bon je vais pas vous montrer beaucoup de puzzles parce que j'ai pas envie de vous spoiler vu que le jeu déjà est pas très très long c'est juste pour vous montrer vite fait à quoi vous attendre tac ouais je sais je suis trop fort hop alors là si ça vous fait pas penser à Portal hop une boule de billard on peut aussi lancer les objets hop comme ça bon ça sert pour certaines épreuves quand même surtout sur la fin si si vous merdez complètement ce que vous faites par exemple oh j'ai lâché le truc vous pouvez reset à tout moment hop et tout apparaît hop alors le jeu est en terme en anglais euh j'ai encore foiré c'est en terme en anglais sous-titré en anglais audio en anglais si vous comprenez pas l'anglais euh en gros vous allez passer à côté de toutes les vannes euh du personnage et euh et du scénar mais euh entre nous c'est pas très très grave c'est plutôt anecdotique c'est sympa mais bon ça va pas ça va pas péter loin quoi hop tac et tac c'est toujours à peu près le même principe en gros hein c'est des cubes et des ronds à mettre euh dans une espèce de de buzzer la de receptacle comme ça et puis euh ça déverrouille tout et on passe à la suite un truc marrant c'est que l'heure qui est là-bas enfin qui était derrière c'est la vraie heure en fait à laquelle on joue donc c'est pas mal ça veut dire qu'on sait combien de temps on passe dessus hop on récupère ça et viens par là toi hop on le pose ici ça on le met ouais je suis complètement en train de faire n'importe quoi voilà et comme ça la petite boule elle va passer là elle va faire ça oh mais elle va pas tomber parce qu'elle va être attrapée et voilà putain je aimerais bien une clope moi mais c'est pas le moment tac et voilà bon je vais pas vous en montrer plus hein parce que parce que je vais pas vous gâcher la surprise ni le plaisir de découvrir par vous même les solutions franchement je le conseille ce jeu il coûte pas cher je répète il est à 8 euros il sera certainement moins cher en solde quand il le sera dans quelques semaines ou mois il vaut le coup voilà c'est pas cher c'est pas très long mais franchement il y a des jeux qui 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 entument un peu plus ses consommateurs une art stone voilà donc on va s'arrêter là et puis bah je vous souhaite une bonne réflexion une bonne journée une bonne soirée et puis passez nous voir sur vert4player laissez des commentaires donnez votre avis donnez des conseils on est là pour vous écouter allez tcho merci merci